... Éloge du savoir. Ce matin, le Collège de France. Cette semaine, nous entendrons les derniers cours que Jacques Bouvresse, titulaire au Collège de France de la chaire Philosophie du langage et de la connaissance, a consacré cette année à Kurt Gödel, mathématiques, logique et philosophie. Jacques Bouvresse nous a parlé dans le dernier cours que nous avons suivi du problème particulier posé à Carnap par la démonstration du théorème de Gödel. Je rappelle que Carnap fut membre du Cercle de Vienne, mathématicien et philosophe, et l'enseignant aux Etats-Unis. Le débat vif et contradictoire qui lutte avec Gödel portait sur ses travaux qui tentaient de fonder le savoir scientifique sur un langage rigoureux basé sur la logique formelle. Il tenta de réduire la logique à une simple question de syntaxe. Auteur du livre « Syntaxe logique du langage », il se réclamait du courant analytique. C'est de la discussion entre Gödel et Carnap portant sur la définition de ce concept d'analytique et son rapport à la vérité qu'il est question ce matin. Le cours s'ouvre sur une citation de Kurt Gödel, extraite de sa correspondance avec Carnap. Pour commencer, Gödel donne un satisfait site à Carnap. Il lui dit « Mes allusions concernant la définition d'analytique, vous les avez, d'après ce que je peux déduire de votre deuxième lettre, comprise tout à fait dans mon sens. Pour pouvoir effectuer la chose de façon générale, c'est-à-dire pour des fonctions de type fini arbitraire, on a besoin d'une variable de type immédiatement supérieure dans la hiérarchie, entre parenthèses type oméga, c'est-à-dire une variable qui parcourt tout souligné les types finis. Ce que l'on peut prévoir, a priori, étant donné qu'on ne peut justement jamais définir analytique dans le même système, sans cela des contradictions se produiraient. Je crois du reste que l'intérêt de cette définition, c'est peut-être ce passage-là qui est le plus intéressant, je crois, dit Gödel, que l'intérêt de cette définition ne réside pas dans une clarification du concept analytique, parce qu'on utilise les concepts tout aussi problématiques, ensemble, arbitraire, etc. Mais je ne l'énonce que pour la raison que l'on peut montrer grâce à elle que les propositions indécidables deviennent décidables dans des systèmes qui montent plus haut dans la série des types. D'ailleurs, Tarski, comme vous le savez peut-être, a donné une définition analogue pour analytique dans un traité qui est paru en langue polonaise, chose dont il rencontre dans l'Ansziger der Wiener Akademie der Wiesenschapten. Et effectivement, si vous regardez la syntaxe logique du langage, vous pourrez constater, puisqu'on se demande souvent dans quelles mesures Carnap a pu être influencée par les idées de Tarski, et s'inspirer de la définition tarskienne de la vérité. Et en réalité, tout ce que Carnap connaissait quand il a écrit la syntaxe logique du langage, dont la version allemande date de 1934, tout ce qu'il connaissait, c'est cette annonce qui avait été faite par Tarski dans l'Ansziger der Wiener Akademie der Wissenschaftlern, et à laquelle Gödel fait allusion dans cette lettre. Alors, une partie importante des discussions et de la correspondance entre Carnap et Gödel porte implicitement ou explicitement sur la question de savoir si Carnap a eu ou non raison de procéder, comme il le fait dans la syntaxe logique du langage, où il construit, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous l'indiquer, il construit successivement deux langages. Le langage 1, qui satisfait des exigences finitistes ou constructivistes, relativement strictes, et le langage 2, dans lequel sont acceptées ouvertement des méthodes non finitaires. En particulier, l'utilisation d'une règle non finitaire, la fameuse règle Omega, dont je vous ai dit quelques mots la dernière fois. Dans la conversation de juillet 1933, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous citer deux extraits, Gödel, d'après ce que rapporte Carnap, donc il s'agit toujours de notes qui ont été prises par Carnap et qu'on peut trouver dans son journal, sur les entretiens qu'il a eus avec Gödel. Et alors là, cet échange est assez intéressant, c'est Gödel qui parle, c'est Carnap qui rapporte ses propos. Gödel donc dit avec les concepts non finitaires, indéfinis, en allemand, commence la théologie. Plus tard, il dit, alors il c'est toujours Gödel, c'est toujours Gödel dont les propos sont encore une fois rapportés par Carnap. Plus tard, il dit, ce qu'il entend par là est que quand il s'agit de se comprendre réciproquement, on doit toujours partir du finitaire. Mais lui aussi, cela va sans dire, veut utiliser des concepts non finitaires. Cela va effectivement sans dire. Bien entendu, Gödel lui-même n'est en aucune façon scandalisé par l'idée que l'on puisse recourir à des concepts non finitaires, mais il pense que Carnap devrait l'être, c'est-à-dire qu'il pense qu'un positiviste comme Carnap devrait se poser nettement plus de problèmes sur le droit qu'on a ou qu'on n'a pas d'utiliser des concepts non finitaires, qui ont même un caractère non finitaire assez prononcé. Autrement dit, Gödel semble dire que pour quelqu'un qui est supposé défendre un point de vue formaliste et positiviste strict, utiliser des concepts non finitaires devrait presque être considéré déjà comme étant de la théologie. Or Carnap résonne d'une façon qui est sensiblement différente de celle que Gödel lui attribue. Sa notion centrale est celle d'un langage, ou comme il dira plus tard, d'une structure linguistique ou d'un cadre de référence linguistique, ce qu'il appelle en anglais linguistic framework, un cadre linguistique donc que chacun a le droit de choisir comme il l'entend, y compris d'une façon qui pourrait sembler à quelqu'un d'autre plus ou moins théologique. Un langage au sens Carnapien détermine les relations de conséquences et de contradictions qui existent entre les propositions. Et comme le dit Warren Goldfarb, je cite, la fixation de ces relations, donc des relations de conséquences et de contradictions, la fixation de ces relations est une précondition pour la recherche et le discours rationnel. Donc il faut déjà, pour pouvoir se livrer à quelque chose qui mérite d'être appelé une recherche et un discours rationnel, il faut déjà avoir fait le choix d'un cadre de référence linguistique dans lequel sont déterminés notamment donc les relations de conséquences et de contradictions entre les propositions. Et bien sûr, le choix d'un système de langage ou d'un cadre de référence de cette sorte, il n'est a priori, il ne peut pas être question de le justifier ou en tout cas de le justifier de façon absolue. L'un ou l'autre de ces langages, donc, peut être reconnu à un moment donné comme présentant une certaine supériorité par rapport à d'autres, mais c'est uniquement dans un sens relatif. Et en relation, encore une fois, j'ai insisté longuement sur ce point, avec des intérêts et des objectifs déterminés. Donc, alors, la raison pour laquelle on ne peut pas se proposer de justifier de façon absolue le choix d'un cadre de référence linguistique est que la justification ne peut avoir lieu qu'étant donné les relations logiques fournies par un langage ou un cadre de référence linguistique. Autrement dit, pour se lancer dans une tentative de justification au sens strict, il faudrait déjà avoir fait le choix d'un système de langage ou d'un cadre de référence linguistique. Le point de vue pluraliste qui résulte de cela est énoncé clairement dans la formulation du principe de tolérance qui stipule, comme l'indique Carnap, que les interdits n'ont pas lieu d'être, dans ce genre de question, les interdits n'ont pas lieu d'être et ils doivent être remplacés par, dit-il, par des différenciations définitionnelles. J'ai cité à différentes reprises, plus ou moins de mémoire, le principe de tolérance. En voici, de façon abrégée, donc, la formulation textuelle donnée par Carnap. En logique, il n'y a pas de morale, souligné. Chacun est libre de construire sa propre logique, autrement dit, sa propre forme de langage comme il le souhaite. Tout ce qu'on lui demande est qu'il formule ses méthodes clairement et donne des règles syntaxiques au lieu d'arguments philosophiques. Donc, chacun a le devoir d'indiquer clairement le soi qu'il a fait, quand il s'agit de se doter d'un, ce que Carnap appelle un système de langage ou un cadre de référence linguistique. Mais ce qu'il dit est évidemment un peu trompeur, parce qu'il a tort de dire, tout ce qu'on est en droit d'exiger de quelqu'un, c'est qu'il formule ses méthodes clairement et donne des règles syntaxiques au lieu d'arguments philosophiques. Il peut y avoir tout à fait la place pour des arguments philosophiques en faveur ou en défaveur, pour ou contre le choix d'un langage déterminé, simplement. Donc, ce sont des questions qui peuvent tout à fait se discuter. J'ai déjà insisté sur ce point, je n'y reviens pas. Mais les arguments qu'on peut utiliser pour ou contre le choix d'un système de langage déterminé, par exemple, si vous voulez, d'un système de langage plus riche, comportant des assomptions platoniciennes nettement plus fortes, on a tout à fait le droit de faire le choix d'un langage de cette sorte. Simplement, il faut être clair sur le choix qu'on a fait. C'est ce que dit Carnap. Mais, encore une fois, il reste la possibilité d'argumenter, d'une façon qui mérite d'être qualifiée de philosophique, d'argumenter sur le choix en question. Simplement, bon, il n'y aura pas de... il faut renoncer à l'espoir de donner une justification absolue. Le choix en question. Les vérités mathématiques, telles que les comprend Carnap, ne décrivent pas de réalité particulière. Et, pour être tout à fait honnête, même pas de réalité tout court. Elles constituent simplement des conséquences qui résultent de la décision d'adopter une forme de langage de telle ou telle sorte. Or, Gödel soutient que les thèses défendues par les partisans de la conception linguistique, je cite, « sont réfutables pour autant qu'une assertion philosophique quelconque peut être réfutable dans l'état présent de la philosophie ». Ça, c'est aussi... c'est dans le fameux texte « Les mathématiques sont-elles de la syntaxe logique du langage » que Gödel a rédigé pour essayer de réfuter ce qu'il appelle le programme syntaxique défendu par des philosophes comme Carnap et Hahn. Et cette façon de s'exprimer est tout à fait typique. Gödel précise bien que c'est seulement dans l'état présent de la philosophie qu'il n'y a pas grand espoir de réussir à réfuter jamais, de façon totalement convaincante, une assertion philosophique quelconque. Mais c'est parce que, c'est vraiment parce que la philosophie est encore sérieusement en retard. Manifestement, Gödel pense que le moment viendra où on pourra, de façon tout à fait normale, se mettre en devoir de réfuter à l'aide d'arguments convaincants, et même présentant ce qu'il appelle une forme de rigueur mathématique, on pourra réussir à réfuter des propositions philosophiques. Donc ça, c'est ce qu'il estime, avec une certaine prudence, avoir réussi à faire, au moins jusqu'à un certain point, avec le programme du conventionnalisme syntaxical, ce qu'il appelle le programme syntaxique. Et un des arguments essentiels qu'il utilise, et dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler, est le fait qu'une règle concernant la vérité de proposition quelconque ne peut être qualifiée de syntaxique que si on est en mesure de montrer qu'elle n'affecte en aucune façon la vérité de proposition factuelle, quelle qu'elle soit. Pour être certain qu'une proposition est une convention, il faudrait être capable de montrer que son adoption ne change strictement rien en ce qui concerne la vérité de proposition factuelle quelconque. C'est seulement à cette condition, estime Gödel, qu'on peut se considérer comme justifié à appeler convention la proposition en question. Et cela exige que les règles de syntaxe que nous adoptons constituent un système dont la consistance peut être préalablement démontrée. Puisque, s'il se trouvait être inconsistant, ce système de convention, n'importe quelle proposition, y compris une proposition factuelle quelconque, pourrait être démontrée à partir de lui. Or, la démonstration de consistance exige le recours à des mathématiques plus fortes que celles que l'on est en train d'essayer de justifier en les réduisant à un système de convention linguistique. Donc, c'est un des arguments principaux de Gödel. Il y a une objection qu'on pourrait lui faire. Et cette objection est que son argument présuppose que le domaine du factuel ou de l'empirique est fixé et délimité antérieurement à l'introduction de règles de syntaxe quelconque. Il y a d'abord les propositions empiriques qui sont vraies ou fausses en fonction des tas de choses qui sont ou ne sont pas réalisées dans le monde. Et les mathématiques sont ensuite ajoutées sous la forme de conventions syntaxiques qui correspondent à l'adoption d'un langage de telle ou telle espèce. Le problème, d'après Gödel, est que l'on ne peut, sans être obligé de commettre une pétition de principe caractérisée, on ne peut réussir à établir que cette adjonction des propositions mathématiques au stock de propositions empiriques préalablement déterminées, on ne peut réussir à établir que l'adjonction des mathématiques n'affecte en aucune manière les propositions empiriques qui ont été données au départ. Or, il n'est pas certain que ce soit tout à fait conforme à la position réelle que défend Carnap, telle qu'elle est exposée par Goldfarb dans l'extrait que voici. Goldfarb, ça fait l'avocat du diable, si on peut dire, donc autrement dit l'avocat de Carnap, et il dit ceci, la syntaxe logique, donc la syntaxe logique du langage de Carnap, peut être lue comme présentant une position différente, plus sophistiquée, comprenez une position, pardon, plus sophistiquée que celle que je viens de résumer, concernant la relation qui existe entre une proposition mathématique et une proposition empirique. La syntaxe logique peut être lue comme présentant une position différente, plus sophistiquée, signalée par le fait que Carnap abandonne l'étiquette tautologique et de façon plus importante par l'adoption du principe de tolérance. Dans cette conception de Carnap, il n'y a pas de notion de fait ou de monde empirique qui soit donnée antérieurement aux structures linguistiques. C'est le point crucial, étant ou non autorisé à considérer qu'il existe un monde des faits, et du coup un univers de propositions empiriques qui peut être donnée antérieurement à l'adoption d'un système de langage. Les règles d'un langage, et donc les mathématiques, doivent être en place avant que l'on puisse donner un sens à ce genre de notion. Autrement dit, appliquer, ça c'est ce que pense Carnap, qu'il faut s'être donné d'abord un langage et les règles qui vont de pair avec lui, c'est-à-dire, entre autres, les conventions mathématiques, pour qu'on puisse parler, pour qu'on puisse utiliser l'opposition entre proposition mathématique et proposition empirique. Donc les règles d'un langage, et donc les mathématiques, doivent être en place avant que l'on puisse donner un sens à ce genre de notion. Autrement dit, appliqué à la syntaxe logique, l'argument de Gödel présupposerait une notion de fait empirique qui transcende ou traverse différentes structures linguistiques. Donc peut-on non disposer d'une notion de fait translinguistique, c'est-à-dire qui est commune aux différentes structures linguistiques entre lesquelles on a à choisir. Cependant, comme le suggère fortement le principe de tolérance, c'est un point central de la conception de la syntaxe logique que toute notion transcendante par rapport au langage de cette sorte, donc toute notion de cette sorte considérée comme transcendante par rapport au langage, doit être rejetée. Autrement dit, ce qui signifie donc que Carnot s'interdit d'utiliser une notion de fait qui aurait ce statut, qui pourrait être considérée comme indépendante d'eux et transcendante par rapport au choix d'une structure linguistique quelconque. Ce qui se passe, dit Goldfarb, est plutôt que la notion de fait empirique est donnée par le moyen de la distinction entre ce qui suit des règles d'un langage particulier, donc une fois qu'on a fait le choix d'un langage, on peut obtenir la notion de fait empirique en caractérisant la distinction comme étant celle qui doit être faite entre les propositions qui suivent des règles d'un langage particulier, préalablement choisies, et les propositions qui ne sont pas dans ce cas, c'est-à-dire qui ne suivent pas des seules règles du langage. Par conséquent, selon cette interprétation, conclut Goldfarb, la conception de Carnap sape la formulation même de l'argument de Gödel. Donc c'est une des façons dont on peut s'y prendre si on a envie de défendre la position de Carnap, ce que, en fait, peu de gens ont envie de faire, mais Goldfarb le fait avec un certain talent. Alors un autre point important, c'est le fait que Gödel a probablement tendance à sous-estimer le degré auquel Carnap s'est éloigné également de la position justificationniste classique sur la question du fondement des mathématiques. J'avais déjà, je crois, évoqué cette question. Il y a d'assez bonnes raisons de penser que Carnap ne cherche pas vraiment, et même peut-être pas du tout, à résoudre un problème de fondement ou de justification pour les mathématiques, alors que Gödel, lui, reste assez étroitement tributaire de cette problématique justificationniste ou fondationaliste traditionnelle. Alors, voici ce que dit sur ce point Goldfarb. Carnap ne voit pas la réduction des mathématiques à la syntaxe comme fournissant une justification pour les mathématiques. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas de résoudre un problème de justification. Et il est absolument certain que Carnap ne s'imagine pas que grâce à la syntaxe logique, grâce à ce qu'il a écrit dans la syntaxe logique du langage, les mathématiques vont se trouver tout d'un coup établies sur un fondement plus assuré, et c'est une idée qui lui est totalement étrangère. Donc, il ne voit pas la réduction des mathématiques à la syntaxe comme fournissant une justification pour les mathématiques. L'identification des mathématiques comme des vérités de structure, framework truth, comme étant des vérités de structure liées à la structure, donc cette identification n'est pas destinée à légitimer les propositions en question. Carnap pourrait admettre qu'alors que les vérités mathématiques proviennent de règles syntaxiques, notre reconnaissance de vérités particulières ou la confiance que nous accordons à une formulation particulière quelconque de ce qui peut être inféré à partir de règles syntaxiques données exige davantage de mathématiques ou des mathématiques différentes de celles que ces règles produisent. Donc, à la limite, une fois, si on est tenté par, si on est séduit par l'idée que les propositions mathématiques ne sont rien d'autre que des règles syntaxiques, est-ce que ça soulève un problème réel ? Est-ce que ça soulèverait un problème réel ? Si on était amené à se rendre compte que peut-être, pour reconnaître le caractère syntaxique de certaines propositions mathématiques, on est obligé d'utiliser des mathématiques au moins aussi puissantes, voire même plus puissantes que celles dont on est en train d'affirmer le caractère syntaxique. C'est gênant, encore une fois, d'un point de vue justificationniste ou fondationaliste traditionnel, ça ne l'est pas forcément autant du point de vue que semble défendre Carnap. En bref, dit Goldfarb, Carnap ne considère pas le... Pardon, bien entendu, dit-il, il, c'est-à-dire Carnap, affirmerait que les mathématiques additionnelles ou différentes que nous utilisons sont également la résultante de règles syntaxiques, bien que ce soit de règles différentes. En bref, Carnap ne considère pas la clarification du statut des mathématiques que fournit la syntaxe logique comme ayant pour objet les problèmes fondationnels. Ça, ça me semble incontestable. Ces problèmes sont transformés en questions ayant trait à ce qui peut être fait à l'intérieur de structures linguistiques diverses ou en question de savoir quelles espèces de structures sont meilleures pour tel ou tel objectif. Comme l'indique le principe de tolérance, ce qui reste des fondements des mathématiques est fait en décrivant, analysant et comparant différentes structures. Ça, ça me semble vrai. Ce qui reste de la problématique des fondements proprement dites consiste bien dans ce que dit Goldfarb, c'est-à-dire que ça consiste à décrire, analyser et comparer différentes structures. Les discussions que l'on trouve chez Carnap de l'intuitionnisme, dans le paragraphe 16 de la syntaxe logique du langage, de la prédicativité, dans le paragraphe 44, et du logicisme, dans le paragraphe 84, manifestent toute cette transformation. Donc cette transformation de la problématique traditionnelle des fondements en une problématique différente. Cette constatation que fait Goldfarb peut-elle constituer une réponse suffisante à la critique de Gödel ? Ce n'est pas tout à fait sûr. Mais ce qu'il est en revanche, est que si Carnap avait pu prendre connaissance du texte que Gödel a renoncé finalement à publier, il aurait eu le sentiment que celui-ci continuait à occuper, sur la question des fondements, une position classique, et même traditionnelle, que la syntaxe logique du langage permettait en principe à ceux qui le souhaitent de dépasser complètement. Comme je l'ai indiqué, Gödel pense qu'il est possible de régler, et même de régler de façon démonstrative, certains des accords philosophiques dans lesquels Carnap n'est tout simplement pas prêt à s'engager, et ne croit pas que l'on soit obligé de s'engager. Et effectivement, d'une certaine façon, Carnap se situe au-delà de cette problématique des fondements conçus de façon traditionnelle, alors qu'on ne peut sûrement pas en dire autant de Gödel, puisqu'il pense pour sa part, il conserve pour sa part l'espoir de réussir à décider certaines questions de cette sorte, et même à les décider de façon démonstrative. Carnap pense que nous avons, d'une certaine façon, dépassé aujourd'hui ce stade, et que la discussion philosophique pourra, de ce fait, prendre désormais une forme beaucoup plus, disons, compréhensive et sereine. Donc, d'une certaine manière, il pense que l'état de guerre en philosophie devrait être terminé, et qu'on devrait pouvoir discuter, on devrait pouvoir régler les désaccords entre les philosophes de la façon que j'ai appelée plus compréhensive et d'une façon que j'ai appelée plus compréhensive et sereine. Alors, je ne suis pas en train, bien entendu, de minimiser les difficultés considérables que soulève de son côté la conception de Carnap, mais simplement d'essayer de comprendre pourquoi ils ont eu tellement de difficultés à se comprendre, et ce sont finalement si peu compris. Il y a le fait qu'au nombre des raisons, il y a ce fait que Gödel continue à occuper une position relativement classique, alors que Carnap estime avoir trouvé les moyens de dépasser complètement cette position-là. Vous voyez là-dessus, par exemple, ce que dit Brian Norton, dont je vous ai déjà cité à plusieurs reprises le livre, le livre Structures linguistiques et anthologie. Norton dit ceci, un corollaire important de la théorie du langage conventionnaliste de Carnap est un éloignement par rapport à la tradition pour ce qui concerne la nécessité des réponses à des questions externes. Étant tenu de répondre, et surtout de répondre de façon catégorique à des questions externes, n'oubliez pas que les questions externes, ce sont des questions qui ont trait au choix, aux raisons que nous pouvons avoir de choisir un système de langage plutôt qu'un autre. Alors, est-ce qu'on est obligé d'apporter des réponses à ce type de questions ? D'une certaine façon, Carnap ne le fait pas vraiment dans cet axe logique du langage. Il ne cherche pas à se prononcer en faveur de peau ou contre l'intuitionnisme, par exemple. L'intuitionnisme lui semble représenter simplement une possibilité qu'il interprète comme étant la possibilité de choisir un certain type de langage, de préférence à un autre. Donc, il y a, si vous voulez, un effort tout à fait spécifique qui est fait par Carnap pour dédramatiser complètement la discussion des questions externes. Évidemment, ça va à l'encontre de l'attitude adoptée par le philosophe traditionnel. Le traditionnaliste, dit Norton, parce qu'il se voyait comme discernant la vraie structure de la réalité, considérait ses décrets comme absolus et non pas relatifs à un contexte déterminé par des buts humains. Cela étant, il voyait ses décrets comme des vérités a priori. Donc, si vous voulez, le traditionnaliste a tendance à considérer les assertions qu'il formule comme étant a priori et à maintenir l'existence d'une distinction stricte entre l'entreprise scientifique et l'entreprise philosophique, c'est-à-dire fondationnelle. Alors, sa position, donc, implique que les découvertes de la philosophie sont non seulement différentes des découvertes faites dans les disciplines spéciales, mais sont également logiquement antérieures à et indépendantes de ces découvertes disciplinaires, c'est-à-dire faites à l'intérieur des différentes disciplines scientifiques. Toute la science, à la fois empirique et non empirique, doit attendre la philosophie si elle doit être mise sur une fondation solide. C'est ce que pense le traditionnaliste et vous remarquerez que Roussel, que pour lequel Gaudel éprouvait une différence particulière est quelqu'un qui conserve tout à fait ce genre de position sur les relations entre la philosophie et les sciences. Puisque la philosophie est, selon cette conception, une discipline a priori et antérieure le philosophe ne peut attendre que peu ou rien du tout du scientifique, mathématicien, etc. Ça, c'est pas ce que pensez Roussel, mais bon, laissons de côté ce point. Il n'est pas difficile de comprendre que Gaudel n'accepte pas la relativisation des découvertes philosophiques. C'est l'expression qui est utilisée par Norton. Donc, il n'accepte pas cette relativisation des découvertes philosophiques qui résultent de l'adoption d'un point de vue comme celui de Carnap et son point de vue à lui, le point de vue de Gaudel, reste beaucoup plus proche que celui de Carnap de l'attitude traditionnelle, c'est-à-dire de l'attitude fondationaliste et absolutiste. Même si le mathématicien qu'il était n'aurait sûrement jamais dit, bien entendu, que le philosophe n'avait à peu près rien à apprendre des mathématiques et des sciences en général. Mais en tout cas, Gaudel reste persuadé qu'à une question comme celle de savoir si c'est le platonisme qui est vrai, qui représente la position correcte plutôt que l'un de l'autre de ses adversaires, Gaudel reste convaincu qu'on doit, ou en tout cas, on devra un jour être en mesure de répondre par oui ou non à ce type de question. Ce que conteste précisément Carnap puisqu'il pense qu'il ne peut pas y avoir de réponse déterminée et catégorique à des questions de cette sorte. Le seul type de réponse possible, c'est que le platonisme peut être, disons, l'adoption d'un langage qui accepte, qui tolère l'introduction d'une ascension platonicienne plus ou moins forte, peut être préférée, mais seulement pour des objectifs déterminés. il n'y a pas de réponse absolue et définitive à ce genre de questions. Dans une conception comme celle de Carnap, évidemment, qui est une conception dans laquelle on ne peut parler de correction absolue à propos des verdicts que sont amenés à prononcer les philosophes, la question cruciale et difficile est évidemment de savoir selon quels principes peuvent se prendre des décisions philosophiques qui ne peuvent s'appuyer en fin de compte que sur des considérations d'utilité relative. Et là, évidemment, il y a un problème sérieux parce que cette notion d'utilité relative et cela va sans dire est elle-même une difficulté qui soulève des problèmes tout à fait sérieux. Alors, c'est ce qui amène Norton à faire la remarque que je vous ai reproduite ici. Une chose centrale, dit-il, dans tout ce système, donc un système de type carnappien, une chose centrale dans tout ce système est bien sûr le concept de critères de décisions dans les disciplines spéciales. Le progrès de la connaissance requiert des décisions qui ont trait à des questions particulières. Le rejet carnappien de la croyance à des structures prélinguistiques dans la réalité a conduit à une acceptation d'une explication conventionnaliste des systèmes linguistiques. Cette explication conventionnaliste des systèmes linguistiques élève les décisions en syntaxe sémantique et pragmatique au rôle de décision concernant les critères de vérité pour nos diverses assertions. Quand on choisit un système de langage, on choisit le genre de critères de vérité qu'on a l'intention d'utiliser pour les énoncer du langage en question. Et, Northam dit, l'élévation de la métathéorie du langage à cette position de force place un poids énorme sur le concept d'utilité que Carnap a suggéré comme la base pour toutes les raisons données pour des décisions dans ces trois domaines cruciaux, c'est-à-dire la syntaxe, la sémantique et la pragmatique. Il ne fait aucun doute qu'un supplément de travail est nécessaire pour expliquer et clarifier ce concept central. Ce qui veut dire que si on est tenté par une position comme celle de Carnap, il faut être prêt à donner des explications un peu plus sérieuses de ce qu'on est censé comprendre par ce critère de l'utilité. C'est-à-dire si les seuls arguments sérieux qu'on peut utiliser pour ou contre l'adoption d'un système de langage déterminé sont des arguments qui sont reposés sur des considérations d'utilité, évidemment, il y aura intérêt à essayer d'être un petit peu précis sur la façon dont doit être comprise exactement cette notion d'utilité. Un philosophe comme Gödel, cela va de soi, ne pouvait pas ne pas considérer que le poids mis sur ce concept d'utilité est non seulement exorbitant, mais en outre si on continue à s'intéresser à la vérité au sens propre du terme en philosophie tout à fait incongrue et pour tout dire hors de propos. Et sur ce point, il y a évidemment une opposition tout à fait radicale entre l'orientation générale de la philosophie de Carnap et celle de la philosophie de Gödel. Alors j'en viens maintenant à la question de la huitième des questions que j'avais envisagé de traiter cette année et donc c'est la question du mécanisme et plus précisément la question de savoir dans quelle mesure on peut considérer que le mécanisme et le formalisme ont été réfutés par le théorème d'incomplétude. J'ai insisté tout au début, c'est-à-dire déjà il y a deux ans, si je me souviens bien, sur le fait que le résultat de Gödel n'a aucune incidence directe sur la question de ce que Hintika appelle la complétude descriptive. Ce qui amène Hintika à remarquer ceci, je vous ai reproduit un assez long extrait, je cite, ce qui attire les mathématiciens, les scientifiques et les philosophes en premier lieu vers la méthode axiomatique était la possibilité d'une maîtrise intellectuelle de tout un secteur de vérité importante, par exemple toutes les vérités géométriques. Un système complet d'axiom était un moyen d'atteindre cette maîtrise. Mais cette espèce de maîtrise est en dernière analyse une maîtrise des modèles des axioms et non des choses que nous ou nos calculatrices pouvons démontrer déductivement à leur sujet. Donc il faut distinguer ce qui est Hintika de choses, la maîtrise que nous avons des modèles et puis la maîtrise que nous avons des procédures déductives, c'est-à-dire ce que nous sommes en mesure ou ne sommes pas en mesure de démontrer déductivement à leur sujet. Une maîtrise de cette sorte peut se manifester de façon autre qu'une dérivation mécanique de théorème à partir d'axiome. Autrement dit, notre maîtrise du sujet, si vous voulez, pour rester un peu vague, notre maîtrise du sujet peut s'exprimer de façon autre que par la dérivation mécanique, en tout cas la dérivation formelle de théorème à partir d'axiome. Contrairement à l'image exagérément simplifiée que bien des philosophes ont de la pratique mathématique, une bonne partie de ce qu'un mathématicien fait réellement ne consiste pas à dériver des théorèmes à partir d'axiomes. Ce point est spécialement clair dans les branches des mathématiques qui partent dans les faits d'un ensemble de données d'axiomes, par exemple, la théorie des groupes. Ce que fait un théoricien des groupes ou un mathématicien qui travaille dans un domaine analogue consiste uniquement dans une mesure limitée à démontrer des théorèmes au sens strict du terme. Il peut, pour la plus grande part, être caractérisé du point de vue logique uniquement, donc ce qu'il fait peut être caractérisé pour la plus grande part du point de vue logique uniquement comme une métathéorie de la théorie des groupes. Il consiste dans une recherche d'un point de vue synoptique sur tous les modèles d'une théorie donnée et non sur toutes ses conséquences déductives. Un mathématicien, par exemple, classe les groupes et démontre des théorèmes de représentation pour différentes espèces de groupes, une théorisation de ce genre est largement indépendante des ressources déductives dont dispose le mathématicien en question. Le type de complétude qui est pertinent pour cette sorte d'entreprise est évidemment la complétude descriptive. Cette notion est définissable complètement de façon indépendante de toute axiomatisation de la logique sous-jacente et donc indépendamment de toutes les questions de complétude déductive. Elle présuppose, il est vrai que nous comprenions la relation proposition-modèle, donc la relation qui existe entre une proposition et les modèles proposés pour la théorie, mais c'est une chose que nous avons besoin de maîtriser déjà en premier lieu pour comprendre la signification de nos propositions. Elle ne présuppose pas, comme nous venons de le voir, que le système d'axiome en question soit déductivement complet. Fin de citation. Bon, comme je m'étais attardé assez longuement sur ce point, je n'y insiste pas, mais vous allez comprendre assez rapidement pourquoi il est utile de revenir un tout petit peu là-dessus. La notion de complétude descriptive qui est proposée par Intika peut être caractérisée sans qu'il soit nécessaire de faire référence à une méthode déductive particulière. Et elle appartient entièrement à la théorie des modèles. Intika explique que, je cite, « L'étude systématique de la fonction déductive de la logique est conçue comme étant la théorie de la démonstration. L'étude systématique de la fonction descriptive de la logique est connue comme étant la théorie des modèles. » Excusez-moi, j'ai dit « L'étude systématique de la fonction déductive de la logique est conçue est connue comme étant la théorie de la démonstration. Donc, elle est désignée habituellement du nom de théorie de la démonstration. Et l'étude systématique de la fonction descriptive de la logique est connue comme étant la théorie des modèles, et évidemment, Hintika est revenu sans cesse sur le fait que ce qui est fondamental dans cette affaire n'est pas du tout la théorie de la démonstration, mais bel et bien la théorie des modèles. Hintika souligne que la sous-estimation de la théorie des modèles, de la part des philosophes orientés vers la logique, peut être rattachée à une certaine incapacité d'apprécier ce qu'il appelle la fonction descriptive, il dit aussi représentationnelle, de la logique. Non seulement la complétude descriptive ne présuppose pas la complétude déductive, mais encore il est possible d'obtenir, en restant au niveau du premier ordre, des axiomatisations de l'arithmétique élémentaire qui sont descriptivement complètes, à la condition de ne pas exiger des axiomatisations en question, qu'elles utilisent la logique du premier ordre ordinaire ou une autre logique déductivement complète, quelle qu'elle soit. Alors, la conclusion attirée de l'examen du problème de l'incomplétude, et donc selon Hintika que, et c'est ça le point qui nous intéresse, contrairement à ce que l'on croit généralement, je cite, l'incomplétude est un phénomène logique plutôt que mathématique. Et, c'est à nouveau une citation de Hintika, il n'y a en principe pas d'obstacle qui empêche les mathématiciens d'atteindre le genre de complétude qui est réellement important pour eux, à savoir la complétude descriptive. Cette forme de complétude peut parfaitement être obtenue à condition d'accepter d'utiliser une version de la logique du premier ordre qui soit renforcée de façon à devenir sémantiquement incomplète. Ce qu'on appelle l'incomplétude sémantique signifie que, pour ce genre de logique, il n'est pas vrai que toutes les propositions logiquement valides du langage concerné puissent être obtenues comme théorème à partir des axiomes du système de logique auquel on se réfère. Or, c'est précisément Gödel lui-même qui a démontré en 1930 que le calcul des prédicats du premier ordre était complet dans ce sens-là. Mais, vous doutez bien que Hintika considère qu'au fond, cette exigence de la complétude sémantique est une exigence sur laquelle on peut tout à fait revenir et sur laquelle il y a même l'exigence de la complétude sémantique pour la logique sous-jacente. On peut tout à fait revenir sur cette exigence et on peut faire le choix d'une logique du premier ordre qui ne satisfait pas cette condition qui, pendant longtemps, a semblé apparu essentielle. Hintika pense que la complétude de la logique du premier ordre est en fait uniquement un sous-produit de restrictions inutiles et indues qui ont été imposées par Frege et Erwassel aux règles de formation de la logique du premier ordre. Le choix proposé est donc de renoncer, même si on a généralement tendance à supposer qu'aucune logique digne de ce nom ne peut être incomplète, donc le choix que propose Hintika est de renoncer à la complétude sémantique en ce qui concerne la logique pour pouvoir espérer retrouver la complétude au seul sens auquel elle est réellement importante en ce qui concerne les mathématiques. Si je me suis permis d'insister à nouveau un peu sur ce point, c'est d'une part pour souligner que même en ce qui concerne les domaines auxquels il est censé s'appliquer directement et pour lesquels il semble avoir des conséquences importantes, la leçon à tirer du théorème de Gödel n'a rien d'immédiat et d'évident. Et pour souligner d'autre part que les applications que l'on fait du théorème de Gödel en dehors de la question des fondements des mathématiques reposent pratiquement toujours sur une dramatisation absurde de la question de l'incomplétude déductive, dont on croit à tort qu'elle entraîne comme conséquence une incomplétude d'un type beaucoup plus préoccupant qui est censée affecter en premier lieu les mathématiques elles-mêmes, à savoir l'incomplétude descriptive. Donc il y a la confusion entre l'incomplétude descriptive et l'incomplétude déductive joue certainement un rôle important, bien qu'évidemment elle n'apparaisse pas sous ce nom, dans la tendance qu'on a à dramatiser les conséquences qui résultent de la démonstration par Gödel de l'incomplétude, comprenez bien l'incomplétude déductive de l'arithmétique. En même temps, on peut remarquer que le fait que le résultat de Gödel ne concerne en toute rigueur que les façons déductives et computationnelles de traiter les systèmes axiomatiques non logiques, donc ce fait entre précisément pour beaucoup dans ce qui le rend aujourd'hui plus excitant et plus actuel que jamais. Ça c'est incontestable, mais c'est le fait qui concerne cet objet précis, c'est-à-dire les façons déductives et computationnelles de traiter les systèmes axiomatiques. C'est ce fait-là qui contribue de façon essentielle à la rendre philosophiquement, en particulier du point de vue philosophique, extrêmement excitant et actuel. Comme souligne Hintika, depuis l'époque de la démonstration du théorème d'incomplétude par Gödel, je cite, je vous ai même reproduit le passage, les façons computationnelles et déductives de traiter des problèmes d'à peu près n'importe quelle espèce sont devenues de plus en plus communes dans presque toutes les démarches de l'existence à cause du développement explosif de la technologie des ordinateurs. Et c'est évidemment à ce genre de processus que le théorème de Gödel donne l'impression d'assigner des limites strictes. Donc, les façons computationnelles et déductives de traiter des problèmes d'à peu près n'importe quelle espèce sont devenues de plus en plus communes dans presque toutes les démarches de l'existence à cause du développement explosif de la technologie des ordinateurs. Des techniques computationnelles de cette sorte sont prédominantes dans des domaines comme la science cognitive et l'intelligence artificielle. Ils résultent des résultats de Gödel et de Tarski où il est du moins fortement suggéré par eux que les techniques computationnelles ne peuvent jamais épuiser la théorie des phénomènes en question. La dernière phrase résume bien ce qui a contribué pour une part essentielle à conférer au théorème de Gödel son caractère sensationnel et excitant, c'est-à-dire que nous sommes dans une situation où les techniques, les façons déductives et complicationnelles de traiter les problèmes ont pris une place de plus en plus démesurée et simultanément les résultats de Gödel semblent, encore une fois, soumettre à des contraintes et tout à fait strictes et imposer des limites non moins strictes aux techniques en question. D'où évidemment, encore une fois, le caractère excitant, et on peut dire que ce caractère excitant n'a pas diminué avec le temps qu'on a tendance à attribuer au théorème de Gödel. Alors, dans ce qui fait l'importance du résultat de Gödel, la réponse qu'il est censé apporter à la question de savoir ce que l'on peut et ce que l'on ne peut pas attendre de l'usage de techniques computationnelles pour la simulation et la compréhension de phénomènes comme ceux de l'esprit joue évidemment un rôle essentiel. Mais, même sur le thème de ce que l'on peut appeler l'esprit et la machine, les conséquences exactes qui peuvent être tirées du théorème d'incomplétude sont loin de constituer un point sur lequel un accord général a pu être réalisé. On pourrait s'attendre à ce que la situation soit peut-être un peu plus favorable que lorsque la question posée est celle de la vérité ou de la fausseté du platonisme mathématique. On est tenté de se dire, peut-être que pour ce qui est de savoir si on peut ou non raisonnablement assimiler l'esprit à une machine, peut-être que là, grâce au théorème de Gödel, on a la possibilité d'obtenir une réponse claire qui sera bien entendu une réponse négative. On dit souvent, et avec des raisons à première vue assez bonnes, que le théorème de Gödel a porté un coup fatal à toute tentative de construction d'une théorie mécaniste de l'esprit. Mais considérez par exemple ce que dit un auteur comme Judson Webb, que j'avais déjà eu l'occasion de citer, je crois, considérez ce qu'il dit dans son livre Mechanism, Mentalism and Meta-Mathematics, Mechanism, Mentalism et Meta-Mathématiques. La conclusion défendée par lui est que, je cite, la thèse de Turing-Church, vous avez la citation sur l'écran, la thèse de Turing-Church elle-même est le principal bastion qui protège le mécanisme et le travail effectué par Gödel est peut-être la meilleure chose qui ne soit jamais arrivée à la fois au mécanisme et au formalisme. Alors, comme vous voyez, vous croyez peut-être que j'exagère quand je dis qu'il est pour le moins difficile de tirer des résultats de Gödel des conclusions philosophiques déterminées. Vous avez là un auteur qui a des arguments, on ne peut plus sérieux. Je vous recommande, soit dit, en passant à la lecture de ce livre, qui est à mon sens un des meilleurs qui a été écrit sur cette question. Lui, il soutient tout à fait ouvertement et encore une fois de façon très argumentée que non seulement le théorème de Gödel ne réfute pas le mécanisme et le formalisme, mais il en est même, à certains égards, le meilleur soutien possible. Alors, la thèse de Turing-Church, je vous en reparlerai de façon un peu plus détaillée par la suite. La thèse de Turing-Church, donc, est la thèse qui soutient que la notion de procédure, notion intuitive de procédure effective, que cette notion de procédure effective comprise de façon intuitive peut être représentée adéquatement et complètement par l'un ou l'autre des équivalents formels qui ont été proposés à un moment donné pour en rendre compte, c'est-à-dire la notion de fonction récursive, la notion de calculabilité par une machine de Turing, la notion de lambda définissibilité de Church, puis il y a encore d'autres équivalents sur lesquels je ne m'attarde pas. Mais, d'après Webb, encore une fois, donc la thèse de Turing-Church elle-même est le principal bastion qui protège le mécanisme. Alors, le livre de Webb porte sur l'importance de différents théorèmes métamathématiques, en particulier ceux de Gödel et de Church, sur l'incomplétude et la décidabilité. Donc, son livre porte sur l'importance que les résultats de cette sorte ont à la fois pour la psychologie et pour la philosophie des mathématiques. Il dit ceci, une croyance largement répandue est que les théorèmes d'incomplétude de Gödel réfutent la philosophie formaliste de Hilbert. Donc là, il s'agit du genre de difficultés que les théorèmes d'incomplétude de Gödel peuvent présenter pour le formalisme hilbertien. Et puis, il y a aussi la question de savoir les genres de difficultés qu'ils peuvent présenter pour le mécanisme. Mais ces deux positions, évidemment, le formalisme et le mécanisme sont, vous vous en doutez, ces deux positions sont étroitement liées. Une croyance largement répandue est que les théorèmes d'incomplétude de Gödel réfutent la philosophie formaliste de Hilbert. Une conception moins dominante, mais qui n'a rien d'exceptionnel, conception vers laquelle inclinait Gödel lui-même voit dans de tels théorèmes une réfutation du mécanisme en psychologie, c'est-à-dire les considère comme démontrant que l'homme n'est pas une machine ou qu'il ne pourrait pas être simulé adéquatement par une machine. Effectivement, Gödel a une certaine tendance, mais avec sa prudence, en procédant toujours avec sa prudence coutumière, a estimé que son résultat pourrait être considéré comme fournissant une réfutation du mécanisme en psychologie ou du mécanisme dans la théorie de l'esprit. Je critiquerai longuement, dit Webb, chacune de ces deux conceptions, donc la conception d'après laquelle le théorème de Gödel constitue une réfutation du formalisme et la conception d'après laquelle il constitue une réfutation du mécanisme. Je critiquerai longuement chacune de ces deux conceptions et soutiendrai au contraire qu'aussi bien le formalisme de Hilbert que le mécanisme de Hobbes, l'amétrie et Turing sont au total soutenus et renforcés de différentes façons par ces théorèmes dits de limitation. L'incomplétude soutiendrai-je ne peut pas être interprétée de façon cohérente comme notre inaptitude à formaliser notre notion de nombre en tant que telle. Ce qui fait apparaître, ce n'est pas tellement une certaine incapacité de notre part à formaliser notre notion intuitive de nombre en tant que telle, mais il faut le comprendre plutôt, dit Webb, comme nous éclairant sur notre inaptitude à décrire complètement le comportement de certaines machines. Voilà en résumé la position que défend Webb. Autrement dit, pour lui, loin de constituer une menace pour le mécanisme et le formalisme, les théorèmes d'incomplétude en constituent plutôt ce qu'il appelle les anges gardiens. Vous voyez jusqu'où il est prêt à aller. Et ils peuvent être compris comme représentant exactement le genre de choses auxquelles on devrait s'attendre s'ils sont vrais. Donc ce qui se tient, c'est que si d'aventure le formalisme et le mécanisme se trouvent être vrais, alors le genre de résultat d'incomplétude qui a été démontré par Goddahl est exactement ce à quoi il fallait s'attendre. Alors il y a un auteur dont vous avez peut-être envie de parler qui s'appelle Lucas dont les arguments ont été repris plus récemment par Penrose qui, un auteur qui fait partie de ceux qui soutiennent que l'incomplétude Goddahlienne peut être utilisée pour réfuter le mécanisme. C'est un de ceux qui ont soutenu de la façon la plus claire et la plus explicite qui soit que grâce à Goddahl on est aujourd'hui en mesure de réfuter les théories mécanistes de l'esprit. et il écrit ceci je cite il est inhérent à mon programme que je ne puisse pas démontrer au formaliste qu'il ne peut pas être représenté par un système formel donc il n'y a pas d'espoir de réussir à démontrer au formaliste que lui lui-même et ce qu'il fait ne peuvent pas être représentés par un système formel mais on peut dit Lucas seulement amener un homme raisonnable à voir qu'en fait il n'est pas un système formel il y a des gens qui pensent qu'ils sont en mesure de voir ça moi j'ai des doutes sérieux là-dessus mais bon mais cela de quelque façon qu'on y parvienne est suffisant pour réfuter le mécanisme donc le fait qu'on puisse amener n'importe quel homme raisonnable à se rendre compte qu'il n'est pas un système lui-même et ce qu'il est en train de faire ne peut pas être représenté par un système formel devrait être reçu comme comme une preuve suffisante pour réfuter le mécanisme alors la réponse de Webb à ce genre de considération et que le mécanisme et le formalisme même et d'une certaine façon plus encore après Gödel constituent des positions qui n'en déplaise à Lucas que pardon n'en déplaise à Lucas un homme raisonnable peut tout à fait défendre donc il maintient que ce sont des positions qui sont tout à fait défendables et que un homme on ne peut plus raisonnable peut tout à fait souhaiter conserver voici ce qu'il dit j'espère montrer que le formalisme est une position raisonnable et que pour autant que Hilbert était un formaliste il était un homme très raisonnable spécialement à la lumière du travail de Gödel antérieurement à son oeuvre Poincaré avait objecté au formalisme de Hilbert que ces systèmes formels il s'agit des systèmes formels de Hilbert ces systèmes formels pour la théorie des nombres seraient complets donc il partait de l'idée que les systèmes en question allaient être complets et par conséquent stérile pour la recherche puisque tout il serait décidé en quelque sorte au départ le départ et mécaniquement donc de tel système serait stérile pour la recherche tandis que Brouwer avait objecté que puisque les systèmes formels mécaniques de Hilbert représentaient uniquement la coquille creuse du langage mathématique et non la pensée mathématique elle-même ce point est crucial pour Brouwer il faut toujours distinguer strictement la pensée mathématique du langage dans lequel elle est représentée pour Brouwer le langage n'est pas seulement quelque chose d'indépendant de la pensée mathématique proprement dit c'est quelque chose de facultatif il va jusqu'à dire à un certain moment qu'on devrait pouvoir faire des mathématiques sans langage donc ça c'est l'objection de Brouwer donc le système de système mécanique comme les appels web de Hilbert représentait uniquement la coquille creuse du langage mathématique et non la pensée mathématique elle-même la chose essentielle et dans ces conditions leur étude ne pouvait conduire à rien qui est une valeur mathématique en particulier il c'est à dire Brouwer avait le sentiment qu'une démonstration de leur consistance serait facile au point d'être trivial cela n'est pas sans rapport avec les objections classiques contre le mécanisme qui utilisait comme raison le fait que le comportement des machines étant prédictible en principe ne pouvait être proposé comme équivalent pour l'imprédictibilité du comportement humain effectivement on peut penser qu'il y a une difficulté si on rêve d'une machine capable de simuler adéquatement le comportement humain il y a au moins une chose semble-t-il qu'elle aura du mal à simuler adéquatement c'est ce caractère imprévisible qui semble caractériser de façon essentielle le comportement de l'être humain qui semble-t-il qui semble-t-il